Thomas Soto Le plus gros porte-conteneur français a été baptisé hier au Havre. Il s'agit du Kerguelen, capable d'embarquer à bord plus de 17 000 conteneurs, Axel Detarlay. Ce sont des gros caissons métalliques à utiliser pour le transport de marchandises. Axel, 17 000 conteneurs, ça représente quoi exactement ? Alors, si vous les mettez bout à bout, ces 17 000 conteneurs, ça fait une distance de 109 km. Sur un bateau ? Voilà, sur un bateau, c'est la distance Lyon-Grenobe sur un bateau. Donc, imaginez ce navire, il est long de près de 400 mètres, c'est-à-dire qu'il est plus long que la tour Eiffel posée à plat. Et puis, imaginez les moteurs pour propulser ce géant des mers. Les moteurs, c'est l'équivalent de 10 avions, enfin de la puissance de 10 avions Airbus A380, le plus gros des avions, x10. Mais malgré tout, ça reste un transport très écologique parce que vu le nombre de conteneurs, évidemment, ça fait faible, peu d'émissions de CO2. Il faut dire que la vitesse est très faible, à peine 30 km heure, pas plus. Donc, il faut compter un bon mois pour relier l'Europe à l'Asie. Et il appartient à qui ce Kerguelen, ce navire géant ? Quelles sont les grandes compagnies de transport maritime dans le monde aujourd'hui ? Alors, c'est incroyable, mais les trois plus grosses compagnies de transport au monde sont toutes les trois européennes. Le numéro 1 mondial, c'est un Danois, Merckx. Le numéro 2 mondial, c'est un Italo-Suisse, MSC. Et le numéro 3 mondial, on y arrive, c'est un Français. CMA CGM, c'est une société installée à Marseille avec une immense tour qui domine toute la ville et que tous les Marseillais connaissent très bien. Et depuis Marseille, cette entreprise rayonne sur le monde entier avec une flotte de 450 navires, dont le tout nouveau Kerguelen qui fera lui les rotations entre l'Europe du Nord et l'Asie. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'arrête pas de dire, Axel, que le port de Marseille est peu compétitif face au port d'Europe du Nord. Comment se fait-il que cette société, CMA CGM, installée à Marseille donc, soit parvenue comme ça à devenir numéro 3 mondial du transport maritime ? En fait, c'est une entreprise excessivement mondialisée. Elle opère dans 150 pays. Elle est arrivée très tôt en Chine, par exemple en 1992, donc bien avant le boom économique. Mais elle est aussi très implantée en Afrique, 48 pays. Et donc, depuis des décennies, CMA CGM a surfé sur la mondialisation des échanges. Il faut savoir que 80% du transport de marchandises se fait par voie maritime. Et bravo, parce que cette entreprise semble toujours avoir un coup d'avance. Figurez-vous que CMA CGM vient tout juste de signer à Cuba l'ouverture d'un gigantesque centre logistique de conteneurs. Quand vous dites tout juste, c'est pendant la visite là ? Lundi, exactement, pendant la visite. L'hiver présidentiel. Un gigantesque centre logistique de conteneurs sur le port de la Havane. Et donc, c'est le français qui va être au cœur du développement économique de l'île. Le tout donc piloté depuis Marseille. Voilà, donc un cocorico à l'accent marseillais ce matin dans le Zoom Echo avec Axel de Tardé, qu'on retrouve tous les matins à 7h10. A demain Axel. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada